Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que c'est grâce à votre soutien financier sur Tipeee qu'on a pu réaliser cette vidéo. Mais pour pouvoir rémunérer toute l'équipe et financer les prochains gros projets qui vont arriver sur la chaîne, on a besoin de faire monter le Tipeee beaucoup plus haut. Donc merci d'avance à tous ceux et à toutes celles qui pourront nous aider à financer l'avenir de Demos Kratos. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on est en Suisse dans un sanctuaire qui s'appelle le Sanctuaire Coexisté qui est dirigé par Virginia et Pierrick. C'est un sanctuaire qui accueille des animaux sauvés de l'abattoir. On va faire un reportage dessus qui sortira dans quelques semaines sur la chaîne donc n'oubliez pas de vous abonner, ça arrive bientôt. Mais là aujourd'hui on est là pour discuter avec Jean-Marc qui est un ancien éleveur qui maintenant a décidé d'arrêter d'exploiter des animaux et de devenir vegan, militant antispéciste. Donc c'est quand même une transition assez exceptionnelle on peut dire, ça se fait pas tous les jours quoi. Donc on va pouvoir discuter avec lui de comment les éleveurs voient les animaux qu'ils élèvent, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils les envoient à l'abattoir. On va pouvoir discuter de tout ça ensemble et pour commencer je te laisse te présenter. Alors je m'appelle Jean-Marc Charrière, j'ai un parcours dans le milieu agricole comme éleveur. J'ai fait une formation d'agriculteur spécialisé dans l'élevage bovin et la culture. J'ai grandi dans le milieu agricole, j'ai baigné dans le milieu depuis tout jeune et j'ai travaillé dans de nombreuses exploitations que ce soit dans le cadre de ma formation ou aussi comme ouvrier agricole. J'ai côtoyé pas mal d'agriculteurs. Alors toi la spécificité c'est que tu es plus éleveur maintenant. Exactement. Tu es devenu un peu militant antispéciste comme on voit avec ton t-shirt Sea Shepherd. C'est ça donc oui effectivement je fais partie du groupe local Sea Shepherd de Suisse Romande et j'ai écrit un livre sur mon parcours dans l'élevage et surtout sur les réflexions autour du militantisme, de l'animalisme, de l'antispécisme et un petit peu moi ce qui m'a mené aussi dans cette voie. Voilà comment je suis devenu d'éleveur de quelqu'un qui a qui a vendu des animaux pour pour la boucherie et aujourd'hui être militant antispéciste et d'une manière plus générale animaliste et aussi je milite pour un rapport à la nature et à l'environnement différent de ce qu'on voit actuellement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi tu as arrêté d'être éleveur et que tu as décidé d'aller à l'inverse opposé ? Alors pour moi déjà enfant c'était pour moi l'idée de tisser des liens avec un animal pour ensuite le vendre pour l'abattre et le manger c'était déjà quelque chose de contre-intuitif. Moi déjà enfant je revendiquais le droit d'être végétarien ce qui ne m'a jamais été accordé parce que dans la famille où j'ai vécu ben voilà il n'y avait pas de place pour des revendications comme ça venant d'un enfant. Mais du coup c'était dans la famille on avait quand même cette affection pour les animaux et on n'a jamais mangé par exemple un animal qui venait de notre exploitation. C'était exactement ça je pense qui était entre guillemets interdit c'était de tisser un lien avec un animal, le trahir pour le manger. Et j'ai grandi dans ce paradoxe où on avait cette approche là mais ça nous a jamais empêché de manger des produits d'origine animale que ce soit de la viande ou des produits laitiers ou des oeufs dans la famille. Nous en fait on a eu la chance c'est que finalement les revenus de la famille ne dépendaient pas à proprement parler de l'exploitation. Mon grand père avait une activité annexe et mon père aussi et donc en fait on a un rapport économique à l'animal qui était différent aussi d'un agriculteur qui a grandi dans ce milieu depuis sa prime enfance où c'est ce rapport économique qui a régi le lien qu'on peut tisser avec l'animal. Et donc là le sanctuaire il est un peu dans un village d'éleveurs où il y en a plein qui ont baigné depuis la tendre enfance dans cette vision économique des autres animaux et pourtant on en a qui donnent des animaux au sanctuaire gratuitement pour les sauver. Comment est-ce que tu expliques un peu cette distance cognitive de vouloir en sauver tu as deux et d'envoyer le reste du troupeau à l'abattoir ? Bon je dirais, je ne peux pas parler à la place des autres éleveurs mais je dirais par rapport à mon vécu déjà il y a deux choses c'est que par exemple si tu prends l'exemple des cabris là qui ont été sauvés je dirais c'est pas le revenu principal de l'élevage le cabri c'est le lait. Et puis d'une autre je pense qu'il y a quand même un malaise de la part de certains agriculteurs qui malgré la distance qu'on peut essayer des fois de prendre par rapport aux animaux justement pour pas s'attacher parce que parce que c'est dangereux de s'attacher à un animal qui est destiné à mourir prématurément parce que tout animal d'élevage de rente a une vie programmée en fait. Donc c'est dangereux de s'attacher à un animal comme ça. Et malgré tout quelqu'un qui est au quotidien avec ses animaux c'est difficile de ne pas tisser des liens et puis de ne pas avoir tout d'un coup une affinité avec une vache, un mouton, un cochon. Voilà donc ce que tu dis c'est vraiment ça c'est le rapport économique aux animaux les empêche, bloquent l'empathie à certains moments quand il faut les emmener à l'abattoir. Exactement moi par exemple quand je suis arrivé au lycée agricole et que j'ai envisagé un élevage ou mes vaches laitières justement moi je voulais faire des vaches laitières parce qu'a priori pas besoin de tuer une vache pour lui extraire son lait et moi j'imaginais une vache, une vache c'est une espérance de vie de 20 ans. Donc moi j'imaginais mener mes vaches jusqu'au bout de leur espérance de vie, qu'elles meurent de leur belle mort dans un pâturage en semi-liberté et puis le jour où elles pouvaient plus faire de gros par exemple. Et très vite on m'a pris vraiment pour un débile parce que économiquement c'est pas viable, mais c'est pas viable et ça tient pas quoi. Et je me suis un petit peu borné dans cette vision pendant un temps puis après à force d'ostracisme, j'ai vécu un petit peu de l'ostracisation quand j'étais dans cette école. On se moquait de moi, enfin c'était, c'est vraiment pour le gros débile et à force j'ai fini par me taire et puis finalement je suis allé, j'étais conditionné par ce système et j'ai fini par adhérer, pas vraiment adhérer mais en tout cas me conformer à ce système. On pourrait pas avoir leur identification mais pas avec une vieille étiquette de prix sur leurs oreilles et plutôt comme les chats par exemple. Ah genre une puce ou ouais ça serait tout à fait. Parce que là du coup la relation économique, on la voit directe, on a l'impression qu'il y a un prix en promotion sur leurs oreilles. Ce serait techniquement possible, effectivement ça pourrait très bien être une puce et ça pourrait même faciliter le traitement après parce qu'une puce c'est, t'arrives avec ton appareil, tu scannes et puis ça va directement dans un fichier sur informatique et puis ça pourrait être transmis directement aux autorités, ça pourrait simplifier. Comme pour les chats et les chats quoi, tu peux pucer ou mettre des tatouages, des trucs comme ça. Encore une fois ce qu'on disait, relation économique ou relation d'égal à égal quoi. C'est ça, c'est le rapport à cet animal qui finalement est un produit. C'est un produit. Mais on le voit visuellement quoi, que c'est un produit de loin, ça permet vraiment de l'identifier comme ça, ça coûte 100 euros, ça coûte 100 euros. Alors que là quand on les voit courir dans l'herbe et jouer avec nous, on comprend que c'est des êtres sensibles. C'est ça, c'est clair. Et ça, il n'y a pas besoin de faire 150 000 études pour s'en rendre compte. Et oui, dans tout ce qu'on dit là, c'est super intéressant que c'est l'argent qui empêche l'empathie, qui bloque l'empathie. Et donc, si on veut permettre à ces éleveurs de faire une transition comme toi et d'arrêter d'exploiter, de tuer des animaux et d'avoir une relation plus égalitaire avec eux et antispéciiste, il faudrait qu'on arrive à les extraire de cette domination financière. Comment est-ce que toi, tu as réussi à t'extraire du problème de l'argent pour voir les animaux autrement que comme des marchandises ? Et comment on pourrait le voir pour les autres éleveurs aussi quoi ? Le premier veau que j'ai vendu, en fait ça avait tout bien marché. J'avais fait mes calculs, j'avais tout fait mes prévisions. D'un point de vue technique, tout était ok, ça avait fonctionné. Mais il y a le problème émotionnel qui m'a rattrapé. C'est que ce premier petit veau, imaginez-vous, moi j'avais 10 vaches, enfin 8 la première année. Donc une petite exploitation, comme je disais, à échelle humaine. Et donc le premier veau, il a été bichonné, on lui avait donné un nom. C'était un petit veau de compagnie. Il venait faire des câlins, etc. Et quand il a fallu le charger dans la bêtaillère, quand ça a été le moment, ça a été un drame. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que justement pour me protéger, j'ai commencé à prendre des distances avec mes animaux. Et puis du coup, pour moi, c'est devenu inintéressant de travailler comme ça. C'était devenu inintéressant. Le travail d'éleveur perdait son sens, perdait l'essence. Pourquoi j'avais choisi de faire ce métier ? Moi, je voulais vivre au contact des animaux parce que j'aime les animaux. Et puis là, du coup, plus de relation avec ces animaux, ça perdait son sens. Et puis moi, c'était insupportable de voir partir ces animaux à l'abattoir. Et alors, comment t'as fait vraiment pour décider d'arrêter alors que c'était ton revenu, quoi, que c'était ta stabilité économique ? C'était ça, quoi. Alors, ça a été très difficile parce que déjà, avec une formation d'agriculteur, on avait peu débouché. Je vais dans une région où il n'y avait pas beaucoup non plus de travail. Donc, moi, j'ai dû accepter le premier travail qui est venu. Donc, j'ai travaillé dans un abattoir de volaille à nettoyer les chaînes d'abattage qui m'a replongé encore dans un truc complètement horrible, quoi. Enfin, j'ai vu, j'ai été témoin aussi de choses là-bas, même si moi, je manipulais pas les animaux et puis je les voyais pas réellement. Mais je voyais quand même ce qui se passait autour, les camions de volailles qui arrivaient, qui restaient toute la nuit, parce que je travaillais la nuit. Du coup, les chaînes tournaient la journée et puis nous, on nettoyait la nuit. Mais on voyait déjà les camions qui arrivaient, qui restaient toute la nuit dehors, avec les volailles chargées. Enfin, aussi toutes les horreurs qu'on voit dans ce contexte-là, quoi. Enfin, ça m'a replongé dans un autre truc. Donc, j'ai très rapidement dû aller chercher un travail ailleurs. Ça a vraiment été temporaire. Mais je dirais, en fait, moi, ce que j'ai dû faire, c'est vraiment me couper du milieu. Et c'est pas ce que je ferais aujourd'hui si j'en étais là aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que ce qui est important pour des gens qui se poseraient les mêmes questions que moi, c'est de réorienter la production. Mais là encore, on se confronte à des problèmes économiques qui sont très importants, notamment l'endettement des agriculteurs qui, très souvent, des éleveurs qui ont dû s'adapter aux normes structurelles, ont dû investir. Et pour investir, ils ont dû s'endetter très lourdement, pour la plupart. Et quand vous avez une dette comme ça, c'est très difficile de réorienter, de dire, voilà, moi, j'arrête les vaches, je végétalise ma production. C'est-à-dire que je ne sais pas, je vais produire des céréales, des protéagineux, des légumes, x choses, ou faire d'autres activités annexes. Ça peut être de l'agro-tourisme, des systèmes de permaculture, d'agro-foresterie, d'agro-agriculture, tous ces systèmes-là. Moi, je m'hésite vraiment aussi pour ces systèmes-là. Et du coup, quelque chose qu'on n'a pas beaucoup discuté ensemble, c'est que quand tu es dans l'élevage, tu as une pression familiale, une pression de l'entourage. Tu ne peux pas juste quitter et dire, je fais un autre boulot. Maintenant, c'est toute ta vie, celle de tes ancêtres, de tous tes amis, tu es enfermé. C'est ça, en fait, tu remets en cause toute une tradition familiale. Il y a des enjeux de loyauté envers la famille, et puis même, je dirais, la pression sociale d'une manière générale. C'est des modes de vie, c'est des traditions séculaires. C'est effectivement, c'est le grand-père qui avait monté cette ferme ou l'arrière-grand-père. Et se sortir de ces enjeux de loyauté, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Et puis, au-delà de la loyauté familiale, il y a toute la pression sociale aussi, de la société, en fait, finalement, en général. Du coup, maintenant que tu n'es plus éleveur, que tu as changé de petit boulot en petit boulot, de quoi tu vis maintenant ? Alors, justement, après une période qui a duré une dizaine d'années, où j'ai fait des boulots alimentaires, j'ai un petit peu touché à tout, je me suis lancé dans des études supérieures, donc dans le travail social, et aujourd'hui, je travaille dans ce milieu-là. Donc, j'ai le titre d'éducateur, et je travaille dans un service de protection de l'enfant. Et alors, toi, tu es en train d'écrire un livre dans lequel tu relates un peu, justement, toute ton expérience d'éleveur, un militant antispéciste, et est-ce que tu donnes dedans un peu des pistes de réflexion, justement, pour une transition du modèle de l'élevage ? Je pense que c'est... Il y a une partie de la transition qui passe par de l'éducation, et je reviens justement au rapport entre militants et agriculteurs, où, d'une part, il y a une éducation qui est importante à tous les niveaux, c'est vraiment... Je pense même dans les écoles, on doit apprendre aux enfants la sentience, toutes les recherches éthologiques, les recherches en neurosciences, qui démontrent aujourd'hui, c'est plus juste des... Aujourd'hui, on n'en est plus à dire, mais c'est de l'entreprenorphisme. Effectivement, n'importe qui qui est au contact avec les animaux, puis qui se donne la peine de les observer, peut le voir. Ce n'est pas d'entreprenorphisme, mais la science aujourd'hui et les neurosciences, l'éthologie le confirment expérimentalement aussi. Donc je pense qu'il y a une éducation qui doit être faite. Je pense aussi dans les écoles d'agriculture, dans le public, mais je pense que les actions directes ont aussi du sens. dans le sens-là, tu parlais de pression, je pense qu'il faut maintenir la pression. Alors moi, j'ai une position abolitionniste, mais je pense que l'approche welfériste peut être une bonne transition, pour que toutes les avancées possibles soient prises, et puis c'est à prendre comme un pas en avant vers... T'as un objectif final qui est vraiment antispéciste, très radical, mais tu acceptes qu'on y aille par étapes. Exactement, je dirais que je suis un abolitionniste pragmatique, on va dire. Et puis, moi je pense qu'aussi, il y a tout un rapport à revoir, aussi dans les manières de produire d'une manière générale. Déjà, aller vers une végétalisation de l'alimentation, je pense que c'est important, et je pense que là, les agriculteurs ont aussi peut-être des leviers, justement, en essayant de produire des produits locaux, des produits sans intrants chimiques, qu'ils puissent commercialiser eux-mêmes, transformer eux-mêmes. Je pense qu'il y a aussi... Il y a toute une filière à se réapproprier, je pense, pour eux. C'est pour ça qu'on dit souvent, ouais, mais si les vaches, on les remettait en liberté, elles ne sauraient pas se débrouiller toutes seules, elles ont besoin de nous. Alors, effectivement, si on met une primolstein en liberté, elle va mourir, ça c'est clair. Parce que c'est une vache qui produit déjà beaucoup trop de lait pour nourrir un seul veau, même deux. Les primolstein, maintenant, dans les élevages laitiers, en moyenne, on approche les 10 000 kilos de lait par lactation. C'est énorme. Et ça, c'est des vaches, si on les lâchait dans la nature, elles auraient des mammites, elles auraient des problèmes métaboliques, elles ont des problèmes de membres, enfin, elles n'arriveraient pas à survivre. C'est vrai qu'il faut peut-être apprendre à recréer une vache. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je prône, c'est, alors moi, je suis un partisan du rewinding, donc de réensauvagement. Et ça se fait déjà en Europe, à travers l'Europe. Et puis, on pourrait très bien imaginer, resélectionner des vaches qui se rapprochent, enfin, ça existe déjà, des vaches qui se rapprochent de l'ancêtre primitif, l'auroch, et relâcher des vaches comme ça dans la nature. Ce serait tout à fait possible et ça se fait déjà. Ça existe déjà. Pour permettre que les animaux vivent indépendamment de nous, qu'ils n'aient plus besoin de nous, mais qu'on continue à avoir des rapports avec eux. Voilà, c'est comme le sanctuaire s'appelle coexister. Oui, mais je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça porte vraiment un nom, le nom qui va bien. Avec aussi ce que je, dans ma vision, ce que je préconise, c'est que je pense qu'on peut cohabiter, coexister avec les animaux tout en ayant un rapport autre que celui qu'on a aujourd'hui, en tout cas avec les animaux de rente. Je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de, je pense, de solution sans un moment donné aussi qu'il y ait des mesures politiques qui soient prises. Les extraits du financier. Parce qu'on entend souvent, j'ai participé récemment à une discussion avec les agriculteurs et puis c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent, les arguments économiques. Donc ça, ça reste central. Et puis un autre argument qui est souvent donné par les agriculteurs, c'est mais nous, on répond à une demande du consommateur. Donc il y a un peu un rejet, on rejette la faute sur le consommateur. Alors si c'est vrai que l'offre et la demande, ça crée une réalité économique. Je pense qu'on ne peut pas non plus tout rejeter la faute sur le consommateur qui souvent ne sont pas très bien informés. En Suisse, on est très fort aussi pour un petit peu cacher la merde au chat, pour parler vulgairement. Ou en Suisse, on va prendre exemple sur ce qui se passe dans ce que vous avez pu voir ici, par là autour, l'agriculture de montagne avec des animaux qui sont pâturages, etc. où c'est joli, le vernis, il est idyllique. On s'imagine des animaux qui sont bien traités, etc. Mais la logique, c'est la même. Et puis très souvent, c'est ce que j'appelle les maltraitances institutionnalisées ou normées, elles sont pareilles. Même si la seule différence, c'est que certains de ces animaux passent quatre mois à l'alpage en montagne où c'est joli. Mais le reste de l'année, c'est pas… Quand on gratte un peu le vernis, ça s'effrite très très vite. Et j'en ai un très bon exemple dans une exploitation où j'ai travaillé justement dans ce système, ce que j'appelle les élevages cartes postales. Oui. Mais quand on dit par exemple « agriculture durable », etc., ça inclut bien évidemment pas les élevages bio ou les choses comme ça où il y a encore cette espèce d'image que non mais un élevage bio où elles sont en plein air… Non, ça change rien. Non, ça change rien. C'est la même logique économique. L'éleveur bio, il va réformer sa vache. La même chose quand elle ne va plus produire… Réformer, ouais. Ouais, c'est ça, la réforme. Ça veut dire qu'on la vend pour l'abattoir. Ou pour l'engraissement avant. C'est vrai qu'une fois, j'ai quelqu'un qui m'a repris en disant « mais nous, on ne va pas nos vaches à l'abattoir. » Il dit « ouais, d'accord, mais tu les vends à un intermédiaire, qui, lui, va les vendre à l'abattoir ? » Enfin bref, c'est la même logique. Et là, on se sent vraiment dans un sanctuaire, tu vois, avec les ponts avec les chèvres, avec les chevaux, là, il y a les cochons, là. C'est ça. C'est vraiment le… Enfin… Ouais, elles approchent. Est-ce que tu penses que les éleveurs, genre, ils pourraient reconvertir leurs élevages en sanctuaire ? Ou économiquement, toujours ? Moi, je pense qu'on pourrait justement, comme je disais, avec des décisions politiques justement, de réorienter les aides qui existent déjà. Ce serait de… Parce qu'on avance souvent aussi un argument anti-abolitionnisme. C'est l'entretien des paysages, par exemple. Oui. Ça, ça fait partie des arguments qu'on sort. Et je pense qu'il pourrait subsister une partie d'élevage où, finalement, on n'exploite plus l'animal pour un produit, comme je disais avant, mais pour des services. C'est-à-dire que l'animal rend service en… Imaginons une parcelle d'intérêt patrimonial ou écologique. Et puis, effectivement, on pourrait très bien mettre des animaux pour entretenir certains endroits. Il faudra faire attention à ne pas retourner sur la vision marchande, de dire… Non, non, absolument pas. C'est des tondeuses, donc il nous faut des tondeuses. C'est ça. Il faut plutôt se dire vivre avec elles… Moi, je pense plutôt à un rapport où ça reste des animaux… Je dirais que ça serait dans une idée de transition, où ces animaux, ils existent, ils sont là. Plutôt que de les envoyer à l'abattoir, on pourrait imaginer un retour… Pas un retour à la vie sauvage, mais en semi-liberté, quelque chose de cet ordre-là. Cet échange avec Jean-Marc Charrière nous a vraiment permis de construire un regard différent sur les éleveurs. Le portrait de l'homme cruel laisse plutôt la place à celui du prisonnier d'un système économique, qui l'endette, le fait vivre dans la précarité et l'oblige à considérer ses animaux comme des marchandises. L'argent vient instaurer une relation cruelle, là où certains éleveurs, comme Jean-Marc, auraient préféré une relation empathique, avec des méthodes d'élevage éthiques. Mais peut-on tuer éthiquement un individu sentient qui ne veut pas mourir ? C'est cette question, ou plutôt la réponse à celle-ci, qui pousse de plus en plus de personnes à arrêter les produits issus de l'exploitation animale. Mais changer sa consommation ne suffira pas à changer le système. Les institutions politiques devront aider à financer cette transition. Une transition qui ne pourra d'ailleurs être réelle qu'au travers d'une éducation débarrassée de l'anthropocentrisme et d'une pression constante via la désobéissance civile. Cette interview conforte le choix de la ligne éditoriale que nous avons choisi pour Demos Kratos. Tout est lié, le problème est global, et il faudra remettre en question chaque aspect de notre civilisation pour espérer construire un monde meilleur, débarrassé de tous les systèmes de domination. Grâce à votre soutien financier sur Tipeee, nous avons pu produire plusieurs reportages qui arriveront bientôt sur la chaîne, et viendront compléter cette vidéo. N'oubliez donc pas de vous abonner pour ne pas les louper, et de continuer à nous soutenir sur Tipeee pour nous aider à financer les prochains projets. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt sur Demos Kratos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...